... Match en retard de la 33ème journée entre Toulouse 13ème et Lens 3ème. Match en retard puisque le TFC a disputé et remporté la Coupe de France 3 jours plus tôt aux dépens de Nantes sur le score de 5 buts à 1. Après avoir célébré le titre, les hommes de Philippe Montagnier doivent revenir au quotidien du championnat avec cette opposition face au sang et or à la lutte pour la 2ème place. Directement qualificatif pour la Ligue des Champions, ou à minima désireux de sécuriser la place de 3ème si il y a une hymne de barrage pour la C1. Large turnover effectué par Philippe Montagnier, seul Chaiby et Costa titulaires au Stade de France sont aussi au Stadium ce soir. Première opportunité pour le TFC. Justement c'est Fares Chaiby sur Coupfran qui oblige Brice Samba à une belle horizontale. Une première demi-heure dominée par les hommes de Philippe Montagnier. La formation de Franck Heise va réagir à la 33ème avec cette possession de balle. On passe par les côtés. Le centre s'avogue à l'opposé. Ballon récupéré par Aïdara qui va avoir du temps pour ajuster ce centre du pied gauche qui va être coupé par Loïs Openda. 1-0 pour le Racing Club de Lens qui convertit son tout premier tir cadré de la partie. 18ème réalisation pour Loïs Openda, lui qui avait marqué son premier triplé en pro lors du match allé. Et le succès 3-0 des Artésiens à Bollard. Le centre du Malien Massadio Aïdara est déposé. Et encore une fois, Loïs Openda se montre décisif pour le Racing Club de Lens. Les nordistes mènent 1-0 à la pause. Eux qui ont perdu une seule fois après avoir ouvert le score. 18 victoires et 3 nuls. De son côté, Toulouse va essayer de réagir pour éviter une cinquième défaite consécutive au Stadium. La fête malgré tout. Puisque c'est une saison réussie pour le promu et qui a un maintien quasiment assuré avec un jeu séduisant. Et bien entendu, le gain d'une Coupe de France dans cette deuxième période. Lens va essayer d'appuyer pour marquer un deuxième but. Ce ne sera pas le cas sur ce coup tête de Florian Sotoka. Qui ne trouvera pas le cadre de Maxime Dupé. Qui retrouve sa place de titulaire. Puisque le gardien norvégien Kjell Haug. Était titulaire face à Nantes en Coupe de France. Lance à des espaces avec Luis Openda qui va filer, résister au retour du défenseur toulousain. Mais trop croisé, ça frappe. Toulouse reste sur deux victoires consécutives à l'extérieur à Montpellier et à Lorient. Et aimerait prendre au moins ce nul les dernières minutes. Dupé est monté et la tête de Logan Costa. Lui qui a signé un doublé en finale de Coupe de France. Il ne parviendra pas à égaliser. 1-0 score finale sans avoir livré sa prestation la plus aboutie. Lance prend surtout trois points précieux pour la lutte à la deuxième place. Les 100 et Or reviennent à une unité de l'OM. Le prochain adversaire à Bollard dans quatre jours. Le prochain adversaire à Bollard dans quatre jours.